coucou tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne aujourd'hui ça sera une vidéo bilan lecture du mois de janvier alors j'ai lu six mangas 5 bd et 1 dc comics évidemment il n'y a pas eu de roman ce mois ci parce que enfin ce mois ci au mois de janvier là je vous retourne on est au mois de février mais peu importe il n'y a pas eu de roman parce que j'étais pas tellement emballé par un roman quelconque j'ai envie de vous dire parce que pour moi c'était vraiment trop j'avais besoin d'une petite coupure et ça m'a fait du bien même si j'ai lu en tout 12 ouvrages donc c'est pas non plus voilà j'ai vu pour un total de 2109 pages donc ça c'est très bien donc pour les mangas j'ai lu au delà de l'apparence le tome 1 2 et 3 ils font chacun 166 pages 162 pages 164 pages ensuite j'ai lu magie le tome 2 donc c'est cette série là hop je vous montre est-ce qu'on va arriver bien à voir je ne sais pas donc ça c'est le tome 4 mais j'ai lu le tome 2 et le tome 3 donc pour 190 et 189 pages j'ai aussi lu désolé pour les bruits de pages mais ça vous fera de la sn black butler donc cette collection là de manga le tome 3 puisque le tome 4 rentrera dans le mois de février donc le tome 3 c'est 194 pages j'ai lu les trois premiers tomes de lock and key donc trois fois 168 pages donc je vous montre à quoi ça ressemble ici même celui ci j'ai lu c'est le tome 2 j'ai lu le tome 1 le tome 2 et le tome 3 et j'ai lu harley queen donc je vous mettrai juste ici harley queen breaking glass 200 pages j'ai lu également automne sans 1152 et hiver 1152 respectivement 167 et 173 pages donc là tout ça c'est fait et tout ça c'est fait donc là je vous ai tout dit donc du coup lock and key c'est de l'horreur avec de l'horreur de l'horreur et de l'horreur voilà il ya un mystère autour des clés du manoir où les jeunes gens les trois enfants vont se retrouver à vivre et bah du coup le mystère est quand même assez prenant parce que autant de trois on a découvert plein plein de clés mais la moitié on sait pas à quoi elles servent et celles qui servent pour l'instant ben ok il ya une utilisation un peu fun mais ça apporte pas grand chose alors j'espère découvrir ça dans les prochains tomes assez rapidement là dans black butler il ya encore du mystère sous couverture de démons diables et autres et autres joyeusetés c'est un jeune garçon ciel fantomive qui a été qui est devenu orphelin et qui a récupéré le manoir et la fortune familiale qui a recréé un empire avec une société etc je crois qu'il a 12 14 ans pas plus et il a recruté un majordome donc il était sur le point de mourir et il a recruté ce majordome qui est en fait un diable ça je vous spoil pas on l'apprend dès le premier tome quasiment au milieu du premier tome voilà j'aime beaucoup il ya 28 hommes je crois en tout de black butler donc c'est quand même une longue série que je pense que je vais faire entièrement je ne savais pas trop si j'avais envie d'aller plus loin avec cette série parce que ça a mis un peu de temps à se mettre en place et être sympa mais là ça commence vraiment à être plutôt cool donc j'ai envie de poursuivre un autre manga aussi que j'ai envie de poursuivre c'est magique et là aussi il y en a 37 donc c'est une très longue série où on suit aladdin alibaba et tout le folklore autour oriental autour de cette légende et et on apprend un peu plus sur les djinns sur les magie sur sur les clans esclaves sur les différentes peuplades des déserts et et sur tout ce qui leur arrive donc là ils vont aller sur balbad c'est une cité donc je ne sais pas si elle existe vraiment en tout cas c'est des paysans j'aime beaucoup c'est frais il ya aussi de la baston et il ya beaucoup de magie donc ça c'est quand même pas négligeable ensuite hiver 1152 et automne 1152 nous allons suivre un groupe de souris qui sont qui font partie donc ça s'appelle en les légendes de la garde le titre de la série complète et il ya quatre tomes mais il y en a deux qui sont plutôt des hors-série et donc en fait on suit des petites souris qui font partie de la garde qui protège plusieurs royaumes de souris et ses jeunesse et en même temps je trouve que il ya eu des passages assez dur je me suis demandé si vraiment si vraiment c'était vraiment jeunesse parce que il ya des morts il ya pas mal de trucs il ya des attaques il ya des trahisons il ya des trucs assez complexe à comprendre pour de la jeunesse je trouve mais après je me trompe peut-être j'ai je suis tombée folle amoureuse de ces deux titres c'est pour moi vraiment un énorme coup de coeur j'ai pas d'autre chose à vous dire c'est vraiment un énorme coup de coeur j'aimerais les retrouver dans les deux derniers titres que j'ai pas pu me procurer à la bibliothèque donc à voir mais pour l'instant je me suis arrêté sur ces deux là après avec harley queen bah j'ai je lui vous un amour impossible à harley queen et là on suit on suit harleen quinzel quand elle était adolescente et on apprend tout ce qui s'est passé avant qu'elle devienne adulte et donc la compagne du joker et j'ai trouvé ça génial elle est déjà psychopathe sans même de base en fait après il ya pas mal de choses qui ont fait qui ont agi dans le dans l'engrenage pour qu'elle devienne un peu comme ça mais apparemment elle était déjà pas mal instable avant de se mettre avec le joker donc ça c'est c'est plutôt c'est plutôt sympa en ce qui concerne au delà de l'apparence c'est un manga doudou où on suit une histoire d'amour entre deux jeunes personnages et encore on sait pas trop s'il y aura pas un triangle amoureux qui se profile je trouve ça assez frais il est que en neuf tomes celui ci neuf ou sept tomes je sais plus un truc comme ça et il est plutôt cool dans le sens où ben en fait on s'aperçoit que c'est une histoire d'amour basé sur qui on est vraiment et pas qui on semble être donc d'où le nom de la série et je vous avoue que j'adore j'adore je suis je suis conquise j'ai qu'une envie c'est de lire la suite parce que pour une fois c'est pas cul cul c'est pas non au contraire il ya vraiment tout tout un univers sur les masques qu'on peut prendre pour cacher son ressenti etc les diverses peurs qu'on peut ressentir par rapport au manque de confiance en soi qu'est ce qui a pu faire on n'est plus confiance en nous ce que la société nous pousse à faire à être à qui être quel masque on doit revêtre pour 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 être accepté dans différentes dans différents cercles sociaux et du coup c'est vrai que j'ai j'ai bien apprécié pour toute cette complexité les personnages sont très approfondis et sur une si courte série je trouve que c'est vraiment pas mal j'ai fait le tour j'espère que ce petit point lecture qui concerne plein 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 de livres vont vous plaire et j'en essaierai de faire un bilan lecture du mois tous les mois en espérant que j'aime plus de livres en format papier pour pouvoir éviter de vous faire des incrustations etc mais sinon voilà j'espère que cette vidéo vous a plu laissez un petit pouce un petit commentaire ça fait toujours plaisir et ça m'aide à être un petit peu plus vu n'hésitez pas à vous abonner parce qu'à chaque fois que je publie une vidéo je perds des abonnés donc je comprends pas ce qui se passe mais bon bref c'est pas grave le principal c'est que cette vidéo vous ai plu je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt ciao